Au-delà du monde, nous amène à voir ce qu'on ne voit pas habituellement, dont l'invisible, qui se traduit à travers mes peintures et sculptures, installations également. La peinture mérite une lecture, comme on lit un livre. Alors, pour cette exposition, je me permets de mettre un rétacle pour montrer que la peinture peut être lue. C'est une forme de performance, d'amener à la lecture de la peinture, parce que regarder une peinture, ce n'est pas l'une peinture. J'ai l'impression que souvent, nous regardons les peintures souvent, nous les apprécions, mais il nous manque la lecture des peintures. Comment il faut prendre du temps pour lire les livres ? Autant. Il est important de lire la peinture. Dans ce travail, un nouveau projet que je développe ici, à l'Ambondation Montresseau, pour offrir des livres de plusieurs pages, pour rentrer vraiment, comme on lit un livre physique, je vous dis, parce que l'amnateur physique, de feuilleter, de voir, de découvrir. Je sois le médium de la sculpture, des foires, pour honorer mon engagement pour les petits statuels d'Ibeji, qui vient de la tradition profonde de l'Afrique de l'Ouest, du Bénin, Nigéria, Togo et Ghana. C'est une culture qui est partagée. Et moi, en tant qu'observateur né dans cette région, c'est important pour moi, en 2000, où nous sommes, en 22, on ne sait pas trop, de témoigner que la tradition s'allie avec l'art contemporain aussi. Pour réussir quoi ? Avoir une identité forte et personnelle en tant qu'artiste. Pour les sculptures, c'est juste une conscience sociale, parce que moi, je ne suis pas capable de fabriquer 10 petites statuettes par jour. Ceux qui nous tendent, c'est ce qu'ils le font. Donc, je travaille avec des communautés villageoises, qui ont l'habitude, qui ont l'expérience, de les réaliser mieux que moi. Et moi, je m'associe avec eux pour prendre, pour faire des commandes, je dois dire, pour réfléchir, pour avoir des matériels, des petites statuettes, de diverses formes, de diverses régions. Et après, je réussis à les assembler dans mon atelier. Tassizipé, en fait, ça s'appelle Tassizipros. C'est moi qui ai voulu gestioner en disant Tassizipé. Parce qu'à un moment donné, j'étais bloqué dans mon travail. Bloqué, c'est exagéré. Mais je me dis que mon environnement d'Afrique ne comprend pas forcément tout ce que je faisais. pourtant, ils admis. Mais il y a des phrases qui m'ont choqué. Quand j'ai fait de belles peintures ou de belles sculptures, les transporteurs de mon studio, savant en Europe toujours, ils m'ont donné, un des Tassizipans m'a dit, c'est magnifique ce que vous faites, monsieur. Mais ça doit plaire aux blancs. Et ça m'a donné un coup d'épée dans le cœur. Alors, je lui ai dit, mais toi, ça ne te plaît pas ? Tu vas raconter tout ça. Il m'a dit, oui, mais je n'ai pas le moyen. Alors, après ça, j'ai décidé, à travers une œuvre, un concept de taxi. Une œuvre qu'on voit juste, qui est pleine, tout simplement, dans laquelle on se retrouve. C'était juste une manifestation de dire qu'il faut qu'on réussisse. Enfin, que moi j'ai réussi à faire une œuvre qui retient l'attention au moins cinq minutes, même en passant. Moi, dans mon cas particulier, mon travail se véhicule par rapport au sacré. Parce que le sacré, ce n'est pas de l'ombre, mais c'est des choses qu'on révèle, des détails importants qu'on a révélés et partagés. Donc, moi, ça me plaît, cette acrobatie. Je n'ai rien que je garde particulièrement, mais j'ai une force, cette énergie de découvrir des choses. Et c'est important que ces choses-là soient traduites réellement en art visuel. Etant catholique à la base, familialement, j'ai été curieux de découvrir ce que c'est que ma société africaine, notamment béhinoise. Ça m'a amené à me rapprocher de l'aventure animiste, qui se base sur les quatre éléments. Le ciel, la terre, le feu et l'air. Et à travers ça, il y a des divinités. Je ne savais pas. Ce sont des endroits d'éducation qui sont assez clos, qui n'appartiennent que aux initiés. Par exemple, l'appareil photo n'est pas autorisé. Mais par contre, ma chance, c'est que rien n'a interdit d'amener un petit canet avec un crayon. J'ai suivi beaucoup d'escrits traditionnels en plein courant. Et après, je me suis prêté un peu et aussi à réinitier pour comprendre mieux. C'est comme une université, un apprentissage. En apprenant, je vois la vie autrement. Les couleurs ont leur sens. Les formes également ont leur sens. Et secrètement, je dessinais. Et dans mon atelier après, j'essayais de mettre tout ceci en lumière. Et ce qui n'est pas interdit. Parce que dans ma région, on a tant fermé ses yeux, ses oreilles. Il y a des choses qui se passent toujours. Et comme je suis un plasticien, j'ouvre mes antennes, j'ouvre mes yeux aussi grands, mes oreilles. Et j'écoute juste. Mais la bouche, non. Mais la main finit par accomplir ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, qui n'est pas interdit, qui est toléré, qui est partagé. Et je veux dire, c'est un peu ma mission, on doit dire. Et je veux dire, par rapport au sacré, plus on en sait, plus on s'était. Il y a du silence qui parle. Il y a du silence.